Salut ! Alors je pense que je vais faire une rubrique supplémentaire sur ma page YouTube. Parce que quand on est dans la technique, alors bon, ça ne m'intéresse pas moi la technologie, la technique, je ne comprends rien, je n'ai pas le niveau. Mais non, moi non plus d'ailleurs. Par contre, j'arrive à lire. Et ce qui est écrit ici, c'est que ceci est un système de téléportation du corps entier. Oui ! Nous sommes donc sur la page Google des patentes. Et il faut savoir qu'il y a un monsieur Sinclair, John Sinclair, qui est apparu en 2003, dont on a très très peu de sources. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le ressourcer vraiment. Mais il nous a sorti des patentes incroyables à propos du TR3B et d'autres choses. Le TR3B étant un de ses ovnis triangulaires, mais a priori de fabrication humaine. Peut-être en rétro-ingénierie, mais pas uniquement. Moi, je pense que Schoenberger, Tesla et les autres, ils avaient déjà créé assez de matériel pour pouvoir manipuler l'antigravité de manière humaine. Bon, évidemment, Tesla était en communication mentale avec ses ingénieurs. Donc, on va lire un petit peu ces ingénieurs aliens. On va lire un petit peu parce que j'ai réussi à en faire une traduction, plus ou moins. Enfin, à faire traduire cette page. Donc, on est dans la classification B64G1-409, des systèmes de propulsion spatiaux non conventionnels. US-2006-00711-22-A1. C'est une demande américaine, US. On peut télécharger le PDF. L'inventeur, c'est John Sinclair. En 2004, le 29 septembre. Il y a donc les numéros d'application, etc., etc. Bref résumé de l'invention. Cette invention est un système qui téléporte un être humain à travers un hyperspace d'un endroit à un autre en utilisant une onde gravitationnelle pulsée traversant l'hyperespace. La base de cette invention est un événement se référant à la figure 1 survenue le 2 mai 2004 dans lequel l'inventeur a personnellement fait l'objet d'une téléportation se rendant à l'arrêt d'autobus A le long d'une route B perpendiculaire aux pistes d'aéroport commerciales avoisinantes à l'atterrissage. Il y a un large grillage de fer pour le drainage de l'eau qui traverse la route. À environ 50 mètres de la grille, il a senti une vague verticale semblable à un drapeau flottant dans la brise qui descendait la rue en direction de l'arrêt d'autobus. La vitesse de l'onde était d'environ 1 mètre par seconde, ce qui était légèrement plus rapide que sa vitesse de marche. Et dans l'instant suivant, il s'est retrouvé dans la rue près du coin du bloc Souvent. Il avait surfé, quoi. Réalisons qu'il avait passé l'arrêt d'autobus. Il se retourna pour voir le grillage de fer à environ 50 mètres dans la rue derrière lui. Et comme il n'avait aucun souvenir d'avoir sauté par-dessus le grillage, le fer avait ni d'avoir franchi la ligne de repère jaune de l'arrêt d'autobus. Il a réalisé qu'il avait été téléporté sur une distance de 100 mètres en se déplacant avec la vague. Oui, il a eu un temps manquant. Bon, s'il a fait l'invention après. Il était évident que la vague était pulsée parce que le bord gravant est dépassé de l'inventeur et qu'il bougeait momentanément. Puis le bord arrière de la vague le quittait alors qu'il s'avançait dans la rue. En contemplant cette séquence d'événements, il a ensuite levé les yeux et a vu en quelques secondes un avion à double turbopropulseur dans la distance au-dessus de la route tout en faisant une descente peu profonde pour atterrir à l'aéroport. Il se retourna pour voir le grillage en fer à environ 50 mètres. Bon, ça c'est un bug. Oui, un sacré bug en fait. C'est pour ça que le papier est long. C'est parce qu'il... Il lui a fallu plusieurs jours pour comprendre cette séquence d'événements. L'explication implique la connaissance d'un large avantage de sujets tels que la physique de la gravitation, la physique de l'hyperespace, la théorie de l'expérimentation électromagnétique des trous de verre, la physique quantique et la nature du champ énergétique humain. Il nous fait une description physique des effets que pourra avoir chaque hélice tournant l'une en phase ou pas avec l'autre par rapport à l'avion bimoteur dont il avait remarqué la présence au-dessus tout à l'heure. Il nous fait un rapport avec la physique. Il nous parle de l'onde gravitationnelle amplifiée créée par les hélices et les turbines en rotation pénètrent dans l'hyperespace à partir de notre dimension. C'est une question. La réponse provient des expériences réalisées en utilisant la forme de respiration chinoise ancienne connue sous le nom de Qigong. En utilisant cette technique de respiration, nous avons été capables de léviter le corps humain à plus de 6 pieds dans l'air, 1,80 m. La température interne de l'estomac est d'environ 200 degrés Fahrenheit. En pressant simultanément le diaphragme pour amener l'air chaud à travers les poumons et en respirant par le nez pour faire descendre l'air froid, des vortex tournants sont générés dans les passages pulmonaires lorsque ces deux masses d'air se rencontrent et se tordent dans le fameux yin-yang. Parce que le poumon a des passages de diamètre variable à partir du grand diamètre au niveau de la gorge, la trachée, vers les petits sacs, les alvéoles finales. Final, il existe un spectre de fréquence de rotation. De la physique quantique, il est connu que s'il y a une fluctuation de températures se produisant parmi un groupe d'oscillateurs harmoniques dans l'environnement, alors la constante réduite de Planck est augmentée de la cotangente des temps constants à la fréquence oméga de l'oscillateur divisé par deux fois la constante de Boltzmann, K, fois la température T, avec T égale H, T H égale H cotangente H oméga N 2 K T. Ça m'appelle des trucs. Non, pas la téléportation, non, des cours de physique auxquels j'entrais avec peu de choses. L'effet de l'augmentation de la constante de Planck se référant à la figure 6 peut être vu dans le diagramme du théâtre de Tétraèdre. Figure 6. Figure 6. Je vais louper ? Voilà la machine, on dirait une balance. Je ne sais pas si ça se porte quand on boucle ceinture. C'est intéressant le fléchage. Ah, ça, ça nous rappelle un truc. Si c'est un schéma technique, on peut voir qu'ils ont bâti leur temple à partir des... Sur les mêmes bases que leur schéma technique pour un transporteur ou autre chose. Donc ça, c'est le schéma du corps avec l'emplacement des chakras et plus ou moins leur vortex dessiné. Voilà, je fais défiler les schémas. À regarder l'esprit libre. Ça, ils s'en servent, hein ? J'ai déjà vu, ça se faire que l'intérieur d'un triangle, il y a des polarités différentes à chacun des éléments. Voilà. Écoutez, c'était un petit encart pour rigoler en passant. Je vous avais vu la page que vous pourriez prendre. Donc, https 2.wslash patente. Enfin, je vais tout lire, c'est que des minuscules. p-a-t-e-n-t-s point google point com slash patente slash en majuscule us 2006 00 7 11 22 a 1 slash en petit n-e-n point d'interrogation a-s-s-i-g-n-e-e égal grand s petit t plus grand c l-a-i-r plus grand j-o-n enfin o-h-n plus q je ne suis pas bon dans la lecture des adresses voilà normalement ça ressemble à une adresse comme habituelle je dis ça pour ma lecture bien à bientôt salut bonne journée